Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo parce que j'ai reçu ma commande de chez Cosmetic Forless. Donc alors j'ai reçu mon carton ce matin on est le donc on est le 17 juillet et j'ai commandé je me souviens plus, je vous mettrai en haut quand est-ce que j'avais commandé parce que je me souviens plus et donc aujourd'hui on est le 17 juillet donc je l'ai reçu le 17 juillet. Alors je vais ouvrir le carton donc alors c'est le facteur non c'est GLS qui est passé me déposer le colis et bon c'est un colis qui est comme ça et alors en dessous vous voyez je pense qu'ils ont dû essayer de foutre la main dedans, donc je pense qu'ils ont essayé de mettre la main à l'intérieur pour voir ce qu'il y avait donc je ne sais pas et ils ont un peu ouvert quoi, donc on va voir s'il y a tout. Alors donc à l'intérieur c'est comme ça donc c'est bien protégé donc c'est très bien protégé avec le papier bulle et tout ça je vais enlever le papier bulle et puis je reviens vers vous donc alors je viens de tout sortir donc je viens de trouver ma facture et donc moi j'ai commandé alors j'ai commandé le 9 juillet et c'est arrivé donc le 17 juillet il y a aussi j'ai aussi vu j'ai eu un remboursement d'un produit, donc c'était d'un highlighter ils m'ont envoyé un mail et ils m'ont fait un remboursement donc sur Paypal parce que j'ai payé avec Paypal donc ils m'ont fait un remboursement via Paypal alors là j'ai reçu donc j'ai reçu un petit peu de pub là j'ai reçu une carte je ne sais même pas ce que c'est il faudra que je voie parce que moi je ne parle pas allemand donc je ne sais pas trop ce que c'est donc on verra ça et on a j'ai reçu donc un code donc j'ai reçu un code de 5 euros et une carte comme ça voilà donc alors je vais voir donc si on a tout dans la commande 25 articles je crois vous pensez donc j'ai pris une petite palette Ella Girl donc à 3,85 euros donc elle a fait 3,85 euros et j'ai pris cette teinte là donc comme vous voyez elle est assez petite moi je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu plus grand mais bon elle est assez petite quoi donc on va voir la couleur donc alors à l'intérieur elle est comme ça avec le petit pinceau donc je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu mieux franchement je m'attendais quand même à une palette voilà quoi surtout que je n'en avais pas pris une à cause de voilà je me suis dit j'ai pris celle-là elle va être grande et tout mais non elle est minuscule donc au niveau des couleurs ça marque pas trop pas terrible pour celle-là pas terrible du tout 3,85 euros franchement bof c'est pas terrible les couleurs on les voit même presque bas j'aime pas trop alors ensuite un rouge à lèvres un gloss donc alors le gloss il est comme ça donc il est super joli alors il y a encore du papier hop je vais l'ouvrir ça sent bizarre on dirait l'amande enfin je ne saurais pas déterminer l'odeur de ce truc-là mais ça sent bon donc il est comme ça et alors la couleur bon bah c'est du bleu on va laisser sécher comme ça on verra ce que ça donne donc c'est un bleu comme ça donc on va laisser sécher comme ça on verra ce que ça donne et il est plutôt joli donc celui-là il a fait 1,56 euros ensuite j'ai pris un petit lot de rouges à lèvres donc nous avons 3 rouges à lèvres donc de la marque Révolution donc Makeup Révolution c'est apparemment c'était une collection d'Halloween et le prix c'est 3,41 euros c'est le 3 rouges à lèvres donc on a les teintes derrière donc il y a la couleur VAMP un peu un genre de Bordeaux un genre de vert et du noir donc on va l'ouvrir donc à l'intérieur c'est comme ça on dirait qu'il manque 3 rouges à lèvres donc alors la première couleur donc c'est le Bordeaux donc alors il est comme ça et donc c'est bizarre ça a une petite odeur mais je ne saurais pas quoi donc il est comme ça il est super joli oh la couleur elle est pas mal aussi et là vous avez écrit Makeup Révolution je crois Révolution ensuite on a donc la couleur je crois que c'est du vert un genre de vert comme ça donc c'est le même packaging que le Bordeaux donc il est comme ça et c'est bien du vert donc là il y a un petit bidule dessus je ne sais pas ce que c'est donc c'est un vert comme ça et donc je pense que ce soit c'est des mats donc c'est un genre de vert vert foncé gris et le dernier donc pareil il est comme ça et là je pense que ça doit être du noir normalement il a toujours cette odeur je ne sais pas ce que c'est donc il est comme ça je pense que c'est un noir ou je ne sais pas trop et donc ah non c'est un Bordeaux un genre de Bordeaux donc il est là voilà pour cela donc ensuite je vais continuer dans les rouges à lèvres vu qu'on est dans les rouges à lèvres donc j'ai pris celui-là de chez Makeup Révolution et ça c'est la teinte donc c'est un métallique corsé ilise donc il est comme ça donc voilà il est comme ça donc il est assez joli c'est un genre de doré et donc à l'intérieur il sent l'amande ou je ne sais pas on dirait que ça sent l'amande oula c'est quoi de ce cheveu là donc il est comme ça il est joli et donc oh il est beau c'est un beau métallique donc on va laisser sécher pour voir ce que ça donne donc il est là donc on va laisser sécher pour voir ensuite j'ai pris un autre rouge à lèvres donc c'est un rouge à lèvres vert et la teinte c'est sirène donc c'est un métallique donc ils étaient en promotion c'est pour ça que je les ai pris parce que j'avais déjà vu sur ma première commande que j'avais fait chez Cosmetic for Less ils n'étaient pas soldés et j'avais envie de prendre un peu les couleurs désolé si vous entendez un peu du bruit derrière c'est les petits chats qui veulent venir dans la pièce vu qu'ils font un petit peu le bordel je ne les laisse pas venir encore ce papier il accroche donc alors il est comme ça donc c'est un vert donc Makeup Revolution toujours cette odeur d'amande je ne sais pas ce que c'est donc il est vert comme ça donc on va voir ce que ça donne oh il est joli aussi celui-là donc lui il est là et on va laisser sécher puis on verra à la fin ce que ça donne ensuite j'ai pris j'en ai pris un petit peu beaucoup de rouge à lèvres donc j'ai pris un petit rouge à lèvres comme ça donc j'ai pris un petit rouge à lèvres donc c'est Iconic Pro de la marque Makeup Revolution donc c'est une petite boîte et le nom c'est Game of Mystère donc je ne sais pas du tout ce que c'est donc c'est un petit rouge à lèvres qui est comme ça et la teinte c'est un peu un nude donc sur le site il faisait plus doré il faisait vraiment ouais il faisait doré il ne faisait pas nude mais là c'est un nude quoi que sur le site il faisait vraiment doré donc il est là si jamais j'ai la photo je vous la mettrai mais il ne fait pas comme ça normalement à moi qui se sont trompés de teinte il faudra que je regarde je ne sais pas donc ensuite on va passer au on va changer un petit peu on va passer au crayon donc là j'en ai que 4 donc ça va aller très rapidement parce que sinon là j'ai encore quelques rouges à lèvres là où je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs ce que j'ai pris donc là j'ai pris un rouge un rouge à lèvres j'ai pris un crayon donc j'ai pris un eyeliner donc il est gris alors sur le site il était beaucoup plus clair donc je vous mettrai aussi la photo donc là c'est le numéro 15 donc c'est un gris et c'est vrai que sur le site il était beaucoup plus clair que ça mais bon c'est pas grave la couleur elle a l'air d'être pas mal oui Minnie c'est mon chat mon chat il veut venir donc le gris il est là donc de la marque Essence oui Minnie et ensuite j'ai pris un gold donc Makeup Revolution donc ceux-là aussi c'était en promotion je voulais voir ce que ça allait donner au niveau de la pigmentation je voulais voir s'il allait bien marqué dans le creux à l'intérieur là je sais plus comment on appelle ça donc là c'est la marque donc c'est la couleur gold donc il est comme ça il est joli hein mais bon après est-ce que ça va marquer je sais pas donc il est là je sais pas du tout s'il va marquer on verra bien ensuite j'ai pris un encore un de chez Makeup Revolution donc pareil il était aussi soldé celui-là et là c'est le silver donc je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos donc il est comme ça et il est gris il est argenté je commence pas avec le carton mini mais tout le temps je joue avec le carton en fait vous avez le carton il fait comme ça avec je vois ce qu'il fait il est en train de péter un câble donc là il est comme ça et le dernier donc là la teinte c'est blue donc pareil il était aussi en promotion je voulais les tester parce que j'ai vu que sur sur Boozy Shop ils en ont des super des néons mais bon ils sont un peu chers ils sont à 4,95 un seul et en plus j'ai vu vous avez des frais de 9 euros et quelques là ils sont tombés quoi donc je voulais tester des comme ça et là il est bleu donc on verra si sur le creux de paupière je sais pas si on dit c'est le creux de paupière non c'est le ratil non je sais plus donc il est là donc on verra s'il marque bien j'espère mais bon on verra bien ensuite je me suis pris un highlighter donc j'avais pris un autre highlighter mais il m'a été remboursé parce qu'il l'avait pu donc j'ai pris cet highlighter là c'est un strobe de Makeup Revolution et la teinte c'est Flash donc il est comme ça et je pense que c'est un genre de blanc il me semble que c'est un genre de blanc donc il est comme ça on dirait que ça fait des nuages dessus des vagues il est comme ça donc ça marque quand même bien je vais le mettre là il est poudreux donc là il est là ici ici là donc ça va on le voit quand même bien ensuite j'ai pris un highlighter diamant et un highlighter rose quartz ah bon rose quartz oh mais il est bizarre le rose quartz donc je vais vous montrer déjà le highlighter illuminateur donc ça c'est Ice Diamond donc il est comme ça oups il est comme ça donc j'ai des sorties de la boîte donc il est comme ça il est super beau le packaging devant là toutes les paillettes j'adore et alors dedans je ne sais pas du tout comment c'est je ne sais pas du tout ah on a une petite roupette qui écrit Makeup Revolution dessus donc on a une petite roupette comme ça qui est super jolie et dedans c'est comme ça j'ai peur il y a sûrement un truc pour le retirer ce truc là j'ai peur que ça me pète la gueule ça je ne sais pas du tout comment ça s'enlève ah voilà oh yé c'est de la poudre si j'avais su je n'aurais pas pris ça donc c'est de la poudre comme ça oie aie 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 donc il est super joli mais franchement c'est un peu merdique ce truc là c'est un petit peu merdique en plus il est poudreux à mort non je ne vais pas souffler parce que si je souffle il n'y a pas qui part donc il est comme ça je vais vous montrer donc il est là donc il est joli ça ne rend pas bien avec le téléphone mais franchement il est super joli et ensuite j'ai pris le même donc là ils disent que c'est du rose quartz bon je ne vais pas l'ouvrir parce que voilà quoi j'en vais mettre partout donc c'est un rose quartz donc il est comme ça on ne pourrait pas croire que c'est du rose mais bon donc voilà pour les highlighters je pensais que ça allait être en gel comme on avait eu dans le mystery bag mais non en fait ce n'est pas du tout en gel donc ensuite je me suis pris une palette de concealer donc avec du vert et du orange que j'ai besoin là pour mes cernes donc voilà c'est une belle petite palette qui va me servir un petit bout de temps parce que l'autre elle est complètement foutue elle est finie je l'ai tellement utilisé que il n'y a plus rien ensuite j'ai repris un highlighter apparemment j'ai fait la collection des highlighters non il y a écrit et shadow compact mais qu'est-ce que c'est je ne sais plus ce que c'est donc je pense que ça doit être de la poudre ou quelque chose comme ça je ne sais pas du tout je ne me souviens plus je crois que c'était un highlighter donc alors je vous montre le petit packaging il est super beau donc derrière c'est comme ça je m'attendais quand même que ce soit un petit peu plus grand donc on a la petite protection on a un petit miroir et voilà l'intérieur donc c'est joli donc ça aussi c'était en promotion mais je m'attendais que ce soit un petit peu plus grand donc je ne sais pas si c'est de la poudre ou qu'est-ce qu'ils disent fard à paupières ah c'est un fard à paupières d'accord bon bah écoutez on verra ce qu'on peut faire avec ensuite j'ai pris une palette qui est comme ça donc chez Makeup Revolution et c'est la Night Tonight donc la Night de Night ils mettent Night de Night et vous avez 18 fards donc on va l'ouvrir donc elle était emballée dans un plastique donc le carton est comme ça donc celle-ci aussi elle était en promotion sur le site Cosmetic for Less et l'intérieur comment c'est ? oh elle est jolie elle est comme ça c'est peut-être pour faire la fête et l'intérieur il est comment ? oh il est très joli l'intérieur donc on a le miroir et vous avez des teintes donc je vais enlever le petit papier quand même si je peux s'il n'est pas collé waouh c'est joli donc il est comme ça donc elle est comme ça donc vous avez des teintes vous avez du d'irisé vous avez du mat donc irisé et mat et il me semble qu'il y a des des palettes compressées des paillettes compressées il me semble donc elle est super jolie donc elle était en promotion celle-ci et vous avez le nom des phares qui est sur le papier mais elle est super jolie franchement elle est top elle est quand même belle ensuite j'ai pris alors renaissance illuminate il y a écrit donc c'est un highlighter palette donc il est comme ça le carton alors derrière ils me disent qu'il y a des teintes comme ça mais j'ai pas pris cette couleur moi donc on va voir si c'est la bonne couleur j'espère qu'ils se sont pas trompés parce que mettre du vert franchement alors c'est joli vous l'avez dans un petit dans une petite pochette comme ça donc en velours c'est joli c'est comme un petit bijou là c'est comme ça et l'intérieur j'espère que c'est pas le vert là ah non c'est pas du vert ouf donc l'intérieur donc l'intérieur est comme ça donc vous avez trois highlighters alors vous voyez ce qu'ils me mettent derrière ils me mettent ça ils me mettent du vert ou je sais pas quoi là c'est bizarre et là il est comme ça il est super joli donc ensuite j'ai pris une palette encore de blush je crois que c'est ça qu'est-ce que c'est je vais l'ouvrir parce qu'ils me l'ont mis dans du papier bulle donc ce qu'il y a de bien avec eux c'est que vraiment ils emballent vraiment bien leurs produits et ça arrive propre quoi ça n'arrive pas rayé et c'est vraiment bien bien emballé donc là je ne sais pas je pense que c'est des blushs il me semble ou des highlighters je ne sais pas en tout cas elle est grande la palette c'est une grande palette les fards ils sont très grands donc ça fait des espèces de vagues dessus et c'est tout pailleté donc elle est super jolie celle-là elle est belle et vous avez trois grands phares à l'intérieur et je ne sais pas est-ce que c'est des blushs ah non c'est des highlighters encore des highlighters dis donc je vais en avoir des highlighters donc c'est comme ça c'est rose et le rose il est là je ne vais pas trop faire parce qu'après je voudrais faire une photo pour la mettre sur Instagram donc c'était emballé dans du papier bulle franchement c'est très bien très bien emballé chez Cosmetic Forless franchement rien à dire là-dessus donc ensuite j'ai pris une palette coeur de chez Makeup Revolution donc qui était en promotion parce que des fois Makeup Revolution vous prenez et ça arrive tout rillé et tout et ça je n'aime pas donc c'est en coeur donc j'ai la diamant la diamant déjà oh c'est trop mignon et à l'intérieur c'est comme ça donc il y a la petite protection et à l'intérieur c'est comme ça donc il y a du il y a du il y a des irisés il y a pas mal d'irisés donc ça c'est bien elle est super jolie celle-là franchement elle est trop belle et après vous avez des noms comme émotions risques romantiques c'est pas mal donc une jolie petite palette en coeur je pensais qu'elle allait être plus moche mais non ça va donc voilà pour la petite palette ne saute pas sur la table ensuite j'ai pris donc une palette avec des glitters compressés donc j'ai déjà la noire et la dorée donc il me manque juste la rouge maintenant donc j'ai pris celle-là donc qui était aussi en promotion sur le site Cosmetic For Less donc ça c'est toujours la marque Makeup Revolution est-ce que je vais arriver à enlever le papier oui donc alors elle est super jolie avec plein de paillettes comme ça très belle et à l'intérieur les fards oh ils sont jolis donc on a la petite protection on a un miroir et alors ce sont que des glitters compressés je crois donc c'est super joli je m'en fous plein la tronche donc c'est super joli c'est un peu des teintes de bleu un peu du doré du vert je ne sais pas non ça n'a pas l'air d'être décompressé s'il y a des glitters compressés vous avez du des irisés ah tiens donc je vais remettre la petite protection voilà alors ensuite donc là vous avez 9 fards vous avez 9 fards dans celui-là et dans la coeur vous avez je ne sais pas combien vous en avez vous en avez 14 apparemment ah non vous avez 20 fards vous avez 20 fards dans la coeur et dans celle-ci vous avez 9 fards donc voilà pour ça ensuite j'ai pris un petit pot de glitters donc en couleur dorée donc il est super joli de la marque make-up révolution et donc c'est comme ça devant donc vous avez juste à à faire un peu comme ça là pour que ça sorte donc voilà et on va terminer avec les trois petites dernières choses là donc ensuite j'ai pris ça donc je ne sais plus du tout ce que c'est est-ce que c'est un un fard à paupières ou pas j'en sais rien ou un rouge à lèvres ou un fard à paupières et un rouge à lèvres en même temps je ne me souviens plus si jamais je sais que je regarde sur ma facture ou sur sur l'ordinateur je vais voir ce que c'est parce que franchement je ne me souviens plus du tout ah c'est un rouge à lèvres parce que le capuchon il est parti tout seul alors c'est un rouge à lèvres donc il est comme ça donc la teinte je ne sais pas ce que c'est il n'y a pas écrit il y a juste écrit Lip Power quand escadmi escadmi donc il est comme ça c'est la marque Makeup Revolution il y a toujours cette odeur d'amande c'est bizarre donc il est comme ça il est super joli donc je commence ça ne peut plus avoir de place là ouais ça va il est beau il n'est pas trop trop voyant donc c'est dommage parce qu'on ne voit pas bien mais et alors l'autre côté qu'est-ce que c'est l'autre côté par contre le capuchon il n'est pas bien ça ne fixe pas bien et donc l'autre côté ça doit être un gloss ou quoi oh ça sent bon on dirait la barbe à papa je ne sais pas quoi ouais ça sent bon donc il est comme ça donc vous avez un petit pot ça sent bon franchement ça sent très bon on dirait que ça sent un peu les bonbons ouais ça sent bon par contre le capuchon il ne tient pas bien donc le petit gloss il est là ensuite j'ai pris deux autres teintes ce n'est pas les mêmes donc je vais l'ouvrir donc c'est dommage parce que j'ai ouvert et le rouge à lèvres il restait à l'intérieur donc je ne sais pas du tout si ça se remet donc je vais voir je vais essayer j'essayerai peut-être de le faire fondre un peu donc il est comme ça je ne le sors pas trop parce que comme il est cassé sinon je leur écrirai peut-être qu'ils peuvent m'en renvoyer un autre ça m'étonnerait mais bon il est tout cassé c'est dommage donc je vais essayer de voir sur internet peut-être qu'on peut le faire fondre je ne sais pas donc il est là c'est dommage il est joli c'est un peu un orangé comme ça et vous avez le gloss donc le gloss qui est comme ça oh c'est dommage il est un peu cassé enfin il est cassé d'ailleurs parce qu'il est vous voyez il est tout cassé et il est là donc c'est la teinte ici et pour le dernier donc c'est un genre de rouge un peu plus foncé enfin de rose un peu plus foncé je ne sais pas c'est dommage qu'il soit cassé celui-là allez donc je ne sais pas ce que c'est que ce rouge à lèvres là mais c'est un rouge à lèvres bizarre ensuite j'ai pris celui-là pour le dernier donc de la marque Makeup Revolution et c'est Yesterday Favorites et le cassé là c'est quoi c'est Everting Alrig t'es cassé donc là il est comme ça donc ça sent toujours aussi c'est un peu voilà ça ne tient pas bien c'est un peu casse-gueule ce truc donc vous avez le rouge qui est là et on a le le gloss ça sent bon à chaque fois je le sens ça sent un peu le bonbon oh le gloss il est tout clair donc ceux-là il faudra faire attention parce qu'ils sont assez fragiles donc il est là et on a le droit de choisir donc un cadeau donc moi j'ai choisi un concealer donc il n'y avait plus que ça de toute façon parce que le reste franchement ça ne m'intéressait pas en teinte C11 le reste ça ne m'intéressait plus du tout il y avait des trucs il y avait des palettes des machins mais ça part tellement vite sur ce site là que ben voilà donc c'est un peu un foncé je pense hop donc on va l'ouvrir ça sent rien donc il est comme ça c'est un pot qui fait il fait 4 grammes donc c'est la couleur donc c'est le C11 donc il est comme ça alors je ne sais pas si ça va être la bonne couleur pour moi je ne pense pas que ce soit la bonne couleur ça a l'air d'être un peu foncé donc il est là c'est un peu un beige beige foncé pour moi il est hyper foncé voilà ben on a fait le tour pour la commande de chez Cosmetic For Less et ben je vais attendre que tout ça s'assèche là comme ça on verra bien ce que ça donne donc franchement déçu très très déçu de cette palette donc je vais la tester je vais voir ce que ça donne mais franchement ça ne donne pas trop envie franchement les phares là non je la donnera à quelqu'un à ma nièce ou quoi qui pourra peut-être faire quelque chose avec et ben pour le rouge à lèvres qui est cassé là c'est un petit peu dommage après j'ai l'impression qu'ils sont fragiles donc voilà donc ce que ça donne au niveau des rouges à lèvres maintenant je pense qu'ils ont un petit peu séché ceux-là qui sont là donc voilà ce qu'on obtient sinon je n'ai pas eu de soucis sur ma commande ils m'ont remboursé pour le l'highlighter que je devais avoir le colis est bien arrivé bon vous avez vu qu'à mon avis il y a quelqu'un qui a essayé de passer la main dedans puis il a dû se dire ouais peut-être ça ne l'intéresse pas ou je ne sais pas et ben voilà autrement le colis est arrivé c'est GLS qui m'a qui a sonné je suis descendue le chercher voilà sinon vous avez vu ma commande voilà donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi je vous mets les liens en barre d'infos si jamais quelque chose vous intéresse et que c'est encore en promotion attention parce que les frais d'envoi sont un petit peu chers ils sont de 8,50€ je crois un truc comme ça donc voilà sur ce je vous souhaite de passer ben on est vendredi aujourd'hui donc un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 au revoir Sous-titrage ST' 501